Musique What's up tout le monde c'est Christo Aujourd'hui on se retrouve pour les BWAKING NEWS A propos c'est vrai d'une info Plutôt surprenante Provenant en fait de cette grosse compagnie Airbus Qui sont en train de travailler en fait sur des Codpits sans fenêtre C'est à dire que les futurs, alors peut-être pas Le prochain mais on va dire que dans les futures Années on va peut-être On risque de voir peut-être dans 5 ans Tout ça, on risque de voir en fait Des avions en fait Avec des codpits sans fenêtre, c'est à dire que vous avez même Pas de fenêtre à l'avant Qui seront remplacés en fait, bah bien sûr Parce qu'il faut qu'on va dire que les pilotes Voyent à peu près autour d'eux, par des écrans 3D Qui seront alors en fait positionnés Soit dans la soute ou soit dans la queue De l'appareil Donc on peut se dire ça peut être Un premier pas en fait vers des avions Sans pilote, c'est ce qui a été Dit donc dans l'article exactement Donc j'ai trouvé ça plutôt Plutôt spécial et c'est pour ça que j'avais envie de y en parler Dans cette vidéo là Assez surprenant, en plus de ça, je connais quelqu'un en plus de ça Qui travaille chez Airbus, donc pourquoi pas lui demander Et refaire une vidéo après pour vous expliquer un peu plus Ce système Quand j'ai vu cette info là C'est un brevet qui a été déposé Par Airbus, un brevet c'est quoi Pour les gens qui ne s'y connaissent pas Bon je suis pas un pro là dedans Mais un brevet globalement C'est à dire c'est quand une compagnie Innove quelque chose Quand ils vont créer On va dire un nouveau concept Ou voilà Ils vont déposer un brevet pour le protéger C'est un peu comme un système de copyright C'est à dire que Ils ont créé un peu l'idée de l'avion Sans cockpit Et en gros Enfin sans cockpit Ouais sans Sans pare-brise en fait Et donc On va dire qu'aucune autre compagnie Pourra réellement Créer un peu la même chose qu'eux Parce qu'ils ont déposé un brevet C'est à dire que Personne pourra les plagier Personne pourra les recopier Donc du moment où en fait Une entreprise pose un brevet Ca risque d'être Bah en tout cas C'est en développement C'est pas sûr que ça peut se faire Quand une entreprise Par exemple On a aussi vu avec Apple Qui Avec ce Digital Touch ID Par exemple Cette empreinte Ce lecteur d'empreinte digitale Ils ont fait des brevets Là dessus aussi Et puis finalement C'est sorti Donc sur l'iPhone L'iPhone 5 5S Excusez moi Donc c'est vrai qu'on remarque Qu'il y a pas mal de choses En fait Par exemple ici Qui peuvent Qui peuvent faire une réalisation Réelle Alors après C'est à dire qu'on sait pas Donc ça peut être En fait finalement Ils ont déposé un brevet Et puis finalement Ca va pas du tout se faire Tout ça Mais juste ce concept là J'ai trouvé assez intéressant Et je vais vous dire un peu Les plus Parce que forcément S'ils vont faire ça C'est qu'il y a des raisons derrière Ils vont pas se dire On va juste faire ça Pour le design quoi Sachant que Il y aura des gros écrans En fait à la place De ce fameux pare-brise Donc en gros Il y aura même pas de fenêtre Ca fait ressemblance Un peu à une fusée Enfin l'avant d'une fusée Ou d'une roquette En gros T'as pas du tout De pare-brise Et en fait Vraiment C'est plus de tout ça Déjà C'est qu'il va gagner En carburant L'avion Parce qu'en fait Ces fenêtres Vont faire baisser Un peu la vitesse De l'avion Mais voilà C'est un petit truc Qu'ils ont cité Voilà Que ça peut On va dire Déjà l'avion En lui même Va aller un peu plus vite Et donc forcément Il va gagner un peu plus En carburant Mais ça c'est pas la chose Super intéressante La chose la plus intéressante C'est au niveau des passagers Si en fait Ils suppriment ce cockpit A l'avant Et bien on va dire Qu'ils peuvent placer Un peu plus de personnes Sur l'avion Et là Ca peut devenir Peut-être intéressant Au niveau de la comp Enfin Pour la compagnie On va dire Dans un certain temps On va dire Entre 5 à 10 ans Peut-être que ça peut Devenir intéressant Pour la compagnie De mettre en oeuvre Ce genre d'appareil Qui risque d'être Super intéressant Donc en gros Comme je vous l'ai dit En fait Le sort de cockpit Tout ce qui va être Appareil électronique Tout ça Sera placé A l'arrière En fait De l'avion Je vous montrerai des images Ou alors Dans la soute En gros Là où normalement Se trouvent On va dire Toutes les valises Tout ça Pour être placé Là dedans Ca me fait un peu Penser à une sorte Vous savez Un peu les avions militaires A laquelle il y a Tout l'électronique Embarqué dedans Ca va être un peu Le cas ici Un peu la même chose Et ils auront Des gros écrans Des gigantesques écrans Qui auront une vue 360 Au niveau de l'appareil Et c'est vrai Qu'en fait C'est ce qu'ils ont dit D'ailleurs Que c'est bien mieux Que finalement D'avoir On va dire Un pare-brise Entre guillemets Que d'avoir les fenêtres Tout ça Parce que Avec les fenêtres On a certes une vue Mais pas une vue Une super bonne vue Alors qu'ici Ca sera que D'électronique embarquée Sur l'écran Vous aurez Par exemple En fait Ca sera que l'électronique Et ça sera bien meilleur Pour le pilote Et bien On va dire De piloter son engin Il y aura Par exemple Ils ont marqué aussi Comme quoi Il peut avoir Par exemple Un système de navigation Météorologique aussi C'est à dire que Sur l'écran Bah finalement Tu ne vas pas avoir Que la vue 360 Autour En fait De l'appareil Vous aurez aussi Par exemple Au niveau Voilà Il y aura Par exemple Et ça je pense Que vous ne le verrez pas Il y a que les pilotes Qui vont voir ça Mais juste pour vous expliquer En fait Je trouve ça super intéressant Et par exemple Il aura Tout ce qui va être Météo Sur le côté En fait C'est comme s'il était Dans un jeu vidéo En fait Il aura tout Tout dessus Il aura aussi Son niveau d'altitude Des trucs comme ça Et Bah quand j'ai vu ça Je me suis dit Ca peut être super intéressant Donc c'est vrai Qu'en plus de ça Bah Ca représente un peu Le futur Comme on a pu constater Avec d'autres Aussi De technologies Que je vous ai présenté Dans mes breaking news Et ici J'ai trouvé ça Bon voilà Ca m'a choqué Quand je me suis dit Bah en fait Finalement des avions Sans pilote Enfin sans pilote Non Des avions on va dire Sans vue en fait Sans fenêtre Tout ça Après C'est vrai qu'ils en parlent aussi Peut être de Sans pilote Mais bon Ca reste à voir Ce sont encore des technologies Je pense que pour l'instant On est pas apte A faire ça Mais je pense qu'ils seront Tout à fait aptes A rendre une sorte de vue 360 degrés En espérant que la cam Ne casse pas A l'extérieur Bah de l'appareil Sinon bah t'es dans la merde Mais voilà En tout cas Je sais pas Dites moi ce que vous en pensez Vous d'en avoir des commentaires A propos de tout ça Bon pour l'instant C'est qu'un brevet On ne sait pas plus Donc c'est pour ça J'essaierai d'avoir des petites infos A vous dire Ou s'il peut Un pote à moi Donc il pourrait M'expliquer un peu plus S'il a le droit aussi Forcément Parce que c'est Les brevets Tout ça Après c'est un peu confidentiel Mais voilà En tout cas je vous en parlerai Peut-être Si je pourrais Et franchement je trouve Ce genre de truc Assez Bah c'est un truc du futur Voilà Merci à tous les gens Merci mettre un petit Que j'aimais la vidéo Ça fait super plaisir Surtout de me suivre Sur ma page Sous-personnel Merci à vous pour tout Puis je vous dis A la prochaine Ciao ciao Peace out